SET UP PREMISS PUNCH Ici Laurent Paquin à SET UP PREMISS PUNCH. Aujourd'hui, on parle humour méchant avec André Ducharme et Richard Zedt-Cirouac. SET UP PREMISS PUNCH Oui, on parle d'humour méchant avec les deux personnes les plus méchantes de l'Union des artistes. Oui, il me semble. Richard est la personne la plus gentille que je connais. Je le sais. N'importe qui qui connaît Richard, mettons, après les années bleu-poudre, il ne peut pas imaginer. Non, mais j'ai eu Adilé avec quatre méchants pendant plusieurs années. C'est étrange parce que j'étais le fin du groupe, mais quand il y avait des controverses, exemple, la Xerox, la crise de bonne machine. Quand il y a Jésus. Oui, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y avait une controverse, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les médias sociaux. Mais Pierre Pasco voulait toujours un de la gang à la radio. C'est toi qui y allais? Les gars me déléguaient tout le temps. Et là, Pasco était toujours des arsonnés qui arrivent. Il était devant moi. Je ne me pogne jamais, moi. J'étais le représentant des... C'était-tu une tactique de groupe? Vous avez envoyé le nounou. Un peu le fin officiel. Non, mais c'est parce qu'André s'occupait beaucoup de tout ce qui était musique. Yves, par exemple, s'occupait des textes. Guy pouvait s'occuper des enregistrements, des arché-livres, Bruno, des images, de tout ce qui était visuel. On se partageait ça un peu. Puis moi, j'étais juste comme étant le fin du groupe. On me déléguait souvent pour des entrevues. Puis chez moi, encore des coupures de journaux de « C'est roi à front de Pasco ». Ça prenait un ambassadeur gentil dans une gang de méchants. Il était comme vice-président aux relations publiques. Exact. Ça se peut aussi que s'il avait envoyé Guy Haas, ça aurait juste creusé davantage la controversie. Ça se peut. Mais j'ai toujours assumé cette partie-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais renié ou je n'ai jamais dit « C'est pas moi ». C'est eux autres. Non, je n'ai jamais fait ça. Non, non, je n'ai jamais fait ça. As-tu déjà, dans le groupe en brainstorm, en écriture, tu as déjà fait la réflexion. Vous êtes donc bien méchants. Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver les gars un peu cruels. Mais on avait un peu la théorie dans le groupe que si ça fait rire, la majorité, on le fait. C'est ça. Et quand tu es 4 à 1, la majorité. Le problème, c'est quand ça fait rire des humoristes. Des fois, ça se peut que ça soit particulièrement rock'n'roll. Je te dirais qu'on était très critiques les uns envers les autres. Puis on était très critiques envers nous en tant que groupe. C'est pas drôle, on ne le fait pas. Il n'y avait jamais une intention claire d'être méchant. On va être méchant. Non, non, on va être drôle. By the way, pour les gens qui nous écoutent, qui seraient nés après les années 2000-quelques. Après les années 2020. Il faut quand même préciser, Rock et Belles Oreilles, Mère Richard, Les Bleu Poudres aussi par la suite. Après, oui. Après. Ça a été quand même, j'allais dire une continuité. C'était des styles bien différents, mais c'était aussi bitch. Oui. Pierre Brassard. Oui, Pierre. Oh oui, Pierre. Toi aussi, mais tout le monde en fait. Mais vous avez continué dans l'humour qui graphique beaucoup. Oui, il y a eu une scission d'une certaine façon. Moi, j'étais dans RBO de 81 à 87. Et le groupe s'en allait vers des numéros de… Bien, beaucoup de musique. Musique de chanson. Pourquoi chanter, je pense, à ce moment-là. Oui, puis on était plus… On s'en allait plus vers le jeu. C'est ça. Vers l'humour des personnages. Moi, j'étais plus animateur. J'ai toujours voulu être animateur. Ce qui marchait très bien à la radio. Puis ce qui marchait dans le premier show, j'avais un peu un rôle de MC, de maître de cérémonie. Puis là, quand je les voyais, eux autres, Yves me faire M. Caron, quand je les voyais chanter, puis je me suis dit, tabarnasse, je ne suis pas bon de même. Je vais m'en aller vers mon créneau safe, c'est-à-dire la radio. Là, je vais être méchant un peu parce que je me souviens d'une fois, on était en train de mixer notre album live. Et une des tracks… The Spectacle. The Spectacle. Et une des tracks les plus drôles, c'est Richard qui chante Le Feu Sauvage. Mais on avait baissé toutes les autres tracks. Le Feu Sauvage, c'était tellement comique parce qu'il n'était pas sur la note, il n'était pas sur le beat. Non, non. Mais tu parlais des bleues poudres, puis de l'humour méchant. Puis là, je viens de penser à Pierre Brassard. Effectivement, Pierre Brassard, sa grande qualité en humour méchant, c'est qu'il était méchant avec la personne dans sa face. Oui. Ça, il faut le faire en taparouette. Ça ne peut pas être… On ne peut pas l'accuser de l'acheter. Non, 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 non. Quand Raymond Baudouin avait été voir Trudeau où il y avait une projection… Trudeau voulait lui donner un coup de pied devant une salle pleine ou au mariage de Michel Richard. Interrompt le mariage, c'est fou. Non, non, c'est vrai. Ça n'a aucun bon sens. Oui, 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 je me rappelle parce qu'il y avait des témoignages de gens qui disaient « ça ne se fait pas, tu ne peux pas faire ça. » Jean-Pierre n'aurait jamais été capable de faire ça. Non. Jamais, non. Mais en personnage… Parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Il a-tu souffert de ça, lui? Non, non, je veux dire, mais Pierre Brassard, il était trop timide. Puis quand il était en Raymond Baudouin, il devenait méchant, il devenait quelqu'un d'autre. C'est le personnage, c'est ça. Un personnage, oui. Et ça, c'est une affaire qu'au tout début des RBO, les gens pensaient qu'on était… Non, on n'a pas juste fait de l'humour méchant, il faut s'entendre. Mais les gens pensaient qu'on était méchants. Oui. Et au fur et à mesure qu'on a côtoyé le monde du showbiz qu'on les rencontrait, ils se rendaient compte. Hey, ils sont fins. Ah oui? On est du monde gentil. On est fondamentalement gentil. Ça colle-tu à la peau longtemps, l'image de méchant. Tu sais, quand tu vas faire d'autres choses après… Parce qu'RBO, même si ça n'a jamais officiellement fini… Oui, oui, oui. On s'entend, il y a pas mal une retraite qui a été prise. Une semi-retraite. Après ça, tu as joué dans Virginie, c'est nono, mais est-ce que tu te faisais regarder croche? La première journée que je suis arrivé sur le plateau de Virginie, il y a des gens qui m'ont regardé croche et je ne comprenais pas. Parce que moi, j'oublie. J'avais ri de la moitié du stade. J'avais ri de la moitié du monde. J'avais imité Marcel Lebeuf. Tu comprends? Mais moi, je ne pense pas que c'est ça. Elle n'avait pas fait une petite scène dans Les Dames de Chœur? Je pense que oui. Elle avait rencontré toutes les comédiennes qu'elle avait imitées. Oui, elle a eu un rôle dans Les Dames de Chœur à un moment donné. Je pense qu'elle jouait un rôle d'une infirmière, mais sans vaguement, je pense. Mais c'est un fait, mais bon, ça a pris une couple de jours et ils ont bien réalisé que non, non, c'est correct. Mais au début, effectivement, il y en a une couple qui me recevait un peu froidement. Ça t'est arrivé aussi? Ben oui, ben oui. On avait fait un sketch à un moment donné sur les Sars-la-Pointe. Ça se peut-tu? Oui, c'est le portal Pauline-la-Pointe. Ça se peut. Et on avait fait un sketch sur les… Puis là, on avait rendez-vous à quelque part de répétition. Je ne sais pas trop. J'ouvre la porte. Les quatre sars sont là. C'est le mauvais timing. Écoute, je vais raconter quelque chose. On avait fait une parodie des Dames de Chœur, justement. Et il y avait… Qui s'appelait « Des Deux de Pique ». Des Deux de Pique. Oui. Et il y avait un personnage qui était la fille d'un des couples. Je ne sais pas trop. Puis elle était jouée par une actrice un petit peu ronde. Puis on l'appelait « La petite grosse ». Dans le sketch, c'était « La petite grosse ». Puis à chaque fois qu'elle arrivait, c'était « Oh non, pas la petite grosse ». C'est tout. C'est la seule affaire qu'on avait avec elle. Et même, il y avait un des personnages qui était mort. Il était dans son cercueil. Puis là, la petite grosse arrive dans le salon funéraire. Il fait juste se lever. « Oh non, pas la petite grosse ». Puis il surclouque. OK. À un moment donné, mon fils avait peut-être 8-9 ans. Il faisait du doublage. Et on s'en va pour une session de doublage de mon fils. Et là, il y a une actrice qui est assise devant moi. Et c'est elle. Non, non. C'est elle qui joue « La petite grosse ». C'est elle qui joue « La petite grosse ». Mais plusieurs années plus tard. Puis là, elle parle à mon fils. Elle dit « Tu sais que ton papa, il a ri de moi quand il était un peu… » Et là, mon gars, il dit « La petite grosse ». Non, non, non. Il a dit ça pour vrai. Il a dit ça pour vrai. Non, non, non. C'est extraordinaire. Mais cette fille-là, en plus, je la connais maintenant. J'ai même été, à un moment donné, dans un mariage de quelqu'un. Et on était en même temps. Puis on a eu du fun. Puis tout ça. On va dire « Elle sait bien que je ne suis pas méchant. » Mais c'est moi qui jouais « La petite grosse ». Ah non. Mais c'était une drôle de dynamique. Parce que c'était « Être méchant » parce que ça nous faisait rire. Mais ce n'était pas « Être méchant pour être méchant ». C'est-à-dire, peut-être un peu comme André le dit, on le faisait. Ça nous faisait rire. Puis après, c'était comme… Il n'y avait plus de haine, de rien envers la personne dont on s'était moqué. Oui, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, l'humour méchant, c'est « T'haïs quelqu'un ». Non, non. Ça fait que tu mets son compte à la télé pour l'humilier parce que tu l'haïs. Tu ne peux pas faire ça. Non, des fois, c'est parce que le texte est bon. Le texte est bien « wordy », comme on dit. Il est bien « punchy ». Le mot « delivery » en anglais est parfait. Ça fait que tout ça mis ensemble, un bon texte punché par quelqu'un qui le fait bien, un bon comédien ou comédienne, ça devient très méchant. Mais en même temps, c'est comme… Comment dire? C'est pas… Il n'y avait pas de haine, tu sais. C'était toujours « ça nous fait rire ». Il y a-t-il un petit côté où on oublie qu'on peut blesser la personne? Oui, ça, je pense que tu n'y penses pas. Mais il faut dire aussi que ça s'inscrivait dans un courant. Je veux dire, RBO n'a pas inventé ça. C'est un style d'humour qui, à ce moment-là, fin des années 70, années 80, était le style d'humour le plus pratiqué. Oui. C'est ça. Attends, il y avait « ding-dong » qui sont arrivés à l'opposé complètement? Oui, effectivement. Tu avais un contrepoids. Vous étiez vraiment l'opposé complètement de « ding-dong ». Oui, mais le mainstream, c'était ça. Les cyniques avaient comme jeté la base de ça, de ce style d'humour-là. Écoute, je me souviens d'un gag des cyniques qui était d'une méchanceté totale où le gars, je pense qu'il parle, qu'il s'allume une cigarette, puis c'est mon briquet à l'ice-payette. Ah oui, c'est une grosse toche. C'est ça, le gag. Je veux dire, ce gag-là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'existe pas, mais j'entends quelqu'un rire par là-bas. C'est très drôle. Tu m'as fait rire juste à le raconter. C'est Vincent, notre réalisateur. Mais à ce moment-là, c'était ça, l'humour. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'était ça. On est passé de « joke ». Moi, quand j'ai fait « Humour PQ », la série documentaire, on a eu un épisode là-dessus, sur l'humour méchant. Puis, tu sais, on est parti dans des jokes de belle-mère, des jokes de « mon voisin, c'est ta l'affaire ». Tu sais, on riait du monde, mais on les nommait pas. Puis à un moment donné, on s'est mis à les nommer. On s'est mis à rire des politiciens. On s'est mis à rire des vedettes. Avec des noms. Avec des noms. Puis la raison pour laquelle ça s'est arrivé, c'est parce que comme société, on est devenu une société. Ça veut dire qu'on a des vedettes. C'est à nous autres. C'est nos vedettes. On les nomme. On rit d'eux autres. Mais on rit d'eux autres parce que… C'est comme, tu sais, quand t'es en famille autour de la table, puis tu ris d'un tel, puis tout le monde est crampé. C'était ça. Puis RBO, on a comme poursuivi ça aussi. Sauf que tout le monde n'est pas crampé. Bien, dans le temps, oui. Oui. Dans le temps, oui, oui, oui. Bien, je parle de la personne qui est visée peut-être moins. Oui, ça, il y a sûrement quelques cas. Oui, il y en a des cas. Oui, moi, c'est certain. Le style, il était-tu comme ça dès le début? RBO, j'ai cru comprendre. Moi, vous faisiez des… Tu sais, moi, j'ai une image, je ne sais pas d'où ça venait, mais de Bruno qui chantait « La voix que j'ai » de Jerry Boulay, mais avec une voix qui n'avait pas de bon sens. Bien, pas mal de… Il y avait un mélange d'absurde aussi, un peu. Oui, il y avait beaucoup d'absurde. C'était pas juste… Non, non, c'était pas juste ça. Tu sais, de disques… C'est un laboratoire. C'est un laboratoire pendant deux ans de ça pour que chacun se trouve un petit peu sa voix. Mais il y avait… C'est quand même un rêve à ce moment-là. M. Caron, c'est pas de l'humour méchant, tu sais. Il y a même des moments où M. Caron… Il est touchant. Ça te touche, tu sais. Bonjour la police, c'est deux policiers taouins. Oui, tu ris des policiers, mais c'est pas méchant. On avait une partie d'humour méchant qui venait du fait que c'était, oui, l'humour… Un style d'humour qui était beaucoup pratiqué à l'époque. Puis aussi, je pense du fait qu'on était comme une génération qui arrivait puis qui se faisait dire « Vous n'avez pas d'affaires ici. Vous n'aurez pas de job. Tassez-vous, c'est pas de même que ça marche. » Fait que nous autres, on avait… Il y avait un petit côté un peu agressif dans notre attitude. Un peu rebelles. Un peu rebelles. Puis, bien, c'est sûr qu'il y avait un peu de « tasse-toi, mononcle » dans notre humour. Parce que, tu sais, quand on est arrivé en communication, un peu avant les autres, nos profs nous disaient « Bienvenue en communication, vous n'aurez pas de job plus tard. » Puis, beaucoup de gens en communication se sont créés leur propre job. C'est ça, oui. Ils se sont créés… Tu sais, ça allait jusqu'à créer un journal de quartier. CBL, Radio communautaire, c'est un peu se créer sa job aussi. Il y avait des possibilités à ce niveau-là. Puis, nous, on s'est un peu créé notre job. Puis, on n'avait pas de compte à rendre à personne. Le premier gala de la disque qu'on a fait, automne 85 peut-être. Oui. Écoute, on avait devant nous Luc Plamondon, Charles Bois, René Simard, Martine Sinclair. On les a toutes visées, une après l'autre, en les nommant. Tu sais, on était des petits cas. On ne devait rien à personne. Puis, notre carrière se serait arrêtée là, qu'on se serait dit « Hey, ça a été le fun. On s'est foutu de la gueule de Luc Plamondon à la disque. » Et encore une révélation de l'année à la disque la même fois. C'est ça qui aide quand tu n'as pas de plan à long terme. Fait que tu t'es en sac et tu fais un peu plus ce que tu veux. Tu n'as rien à perdre. On n'avait rien. Tu sais, on n'avait rien devant nous. On faisait 120 piastres par semaine. Vous n'êtes pas dit « Hey, on pourrait se faire barrer. » On ne faisait pas une tristicelle. On n'existe pas. Tu sais, il y a Bruno qui avait une job, tu sais. Mais les autres, on n'en avait pas. Fait que tu dis « Garde, je vais tout perdre. » Ah, mon Dieu, je vais perdre 75 piastres par semaine. C'est pas bien, bien grave, là. Moi, le perdre, c'est tout. Fait qu'il y a eu cette idée-là d'un peu d'arriver d'une gang vaguement gauchiste de l'UQAM en communication, vaguement rebelle, où on ne devait rien à personne. On écrivait des horreurs. Tu l'influence Pierre Bourgaud un peu. Écoute, dans le journal Étudiant, le tracteur, on écrivait des horreurs. Puis on nommait le propre, on nommait l'étudiant ou l'étudiante, c'était abominable, tu sais. Fait que c'est un petit peu la continuité des cyniques. Mais cynique, c'était religion et politique. À l'époque, est-ce que vous vous voyiez comme ça? Non, en fait, tu le réponds. Parce qu'on a tous nos influences. Tu sais, mettons, en stand-up, moi, je pense qu'ils vont des chants. Est-ce que vous, vous étiez « Ah, les cyniques, c'est ça qu'on peut faire. » On les a aimés, mais l'influence dans une carrière, c'est plein d'affaires. Parce qu'il y avait autant l'humour absurde des Monty Python. Il capotait sur Monty Python. Il y avait un côté Godlib. Moi, j'étais un fan de Saturday Night Live que je ne manquais jamais. Moi, j'étais un fan de Paul et Paul. Ben oui, l'humour absurde de Paul et Paul. J'étais un maniaque de Paul et Paul. Moi, une des affaires qui m'a fait le plus trippé dans la vie, c'est de travailler avec Serge Thériault et Claude Meunier. C'est de jouer dans Les Voisins. Tu comprends? Je vivais un rêve quand ça m'est arrivé. Je disais « Hey, je travaille avec ces gens-là. » Mais en humour, il ne fallait pas que je fasse comme eux autres. Il y avait ça aussi. C'est-à-dire, OK, eux autres font ça. Moi, il faut que je fasse autre chose. Mais j'aurais été très bon pour écrire du Paul et Paul. Je l'avais, j'avais tout compris. Mais ce n'est pas ça que je faisais parce que… Puis pour être méchant, il est arrivé d'une belle époque à quelque part. Tu sais, les scéniques, c'était religion et politique. À 80 %, c'est religion et politique. Ben, ils s'habituaient les vedettes un peu. Il y avait des jokes sur Jeanette Renaud, puis quelques artistes. Ça commençait. C'est vrai qu'on était très dans la politique. Mais lui, tu sais, les scéniques, j'ai leur album, puis c'est vraiment 80 % religion et politique. Et nous, on arrive, on est la première génération qui a été parkée devant la télé, qui a grandi en arrivant à quatre heures après l'école et on est parké devant la télé. Et là, on a plein de cibles potentielles. On a tous les chanteurs, chanteuses de variété. On a toutes les pubs imaginables. Puis, tu sais, ça va des parodies de Daniel Boone à Mission est possible. Fait que, tu sais, on… Puis on grandit dans une époque où, comme tu disais, la société québécoise commence à exister. Et là, on a des noms. On a des chanteurs, des chanteuses, des… Fait qu'il y a eu un peu la continuité des scéniques. On s'est rejoint une couple de fois parce qu'à un moment donné, j'étais en entrevue à Radio-Canada le week-end avec Guy et Serge Grenier animait un show d'une heure ou deux le week-end. Et on arrive, puis là, c'est une de nos idoles, tu sais, Serge Grenier. Il y a des one-liners. Puis là, il dit… Michel Richard a commencé un régime amacruissant. Elle s'est commandé des bars. Il y avait une bar très populaire à l'époque de… Nutribar. Slim Fast. Puis là, ça commence super fin. Sans puncher. Elle a mangé toute la caisse, la cochonne. Là, on est là. Là, on se dit « Ah, je l'aime. » Du Serge Grenier. Là, le RBO a rencontré… Serge Grenier, c'était le maître. OK? D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'un des premiers à écrire sur RBO, dans la presse… Ça a été le premier. Ça a été le premier. Oui, il faut qu'il y a un petit peu après. Serge Grenier qui nous a entendus, je pense, à CIBL puis qui fait une colonne sur nous autres. Écoute, on trippait, on capotait. Moi, j'ai travaillé avec Serge sur Pimentfort parce que j'étais un auteur dans les dernières années de Pimentfort. Et Serge aussi. Puis Serge était auteur sur Pimentfort. Moi, mon gros fun, là, le jeudi, quand les journaux à Potin arrivaient, parce que dans ce temps-là, t'avais éco-vedette, t'allais aux vedettes, le lundi, t'allais aux vedettes. Là, je m'assoyais à côté, je mettais le éco-vedette devant lui puis je disais « Hey, lis-moi donc, le éco-vedette. » Et là, il improvisait des jokes à partir des titres. C'était tellement comique, là. C'est bon, je sais pas, moi, le titre, c'est « Untel s'achète une roulotte. » Il rentrera même pas dedans. Puis quand il n'y avait pas de jokes, il regardait la photo. « Oh ben, y'a-tu bien l'œuf? Y'a-tu cute? Oh, tu cute, cute. » Puis là, il tournait. Écoute, c'était là une demi-heure puis il savait que j'allais arriver avec ça. Il attendait lui aussi ce moment-là. C'était comme notre moment, le fun ensemble. Cruel, méchant, mais pince sans rire. Tout passait avec grenier. Des fois, tu peux être extrêmement méchant puis le ton, juste le ton sur lequel tu dis quelque chose. Moi, j'étais pas trop... Il y a un ton très intello, un peu la voix. Oui, c'est toujours... Regarde-le-donc, là, ben, t'sais, un petit peu... Il y avait du jugement, là, t'sais. « Était laid. » « Maudit qu'était laid. » Oui, c'était sa technique, oui. Le fait d'être méchant, vous parliez d'être en groupe, vous faisiez rire. Est-ce que le fait d'être en groupe aussi, ça nous fait comme une défense? T'sais, si moi, je suis méchant, c'est Laurent Paquin qui est méchant. Si toi, t'es méchant, c'est pas nécessairement André Ducharme qui est méchant. C'est Rock et Belles Oreilles. Donc, c'est comme un groupe... Donc, c'est comme si vous receviez le tir à 5. Plus facile. Oui, je pense que c'est plus facile parce qu'il y a l'idée de se tenir ensemble, t'sais. Il y a l'idée de gagner. Puis, à quelque part, quand t'es provocateur, puis ça marche, il y a une... Comment dire? Sans être venteur, il y a une certaine fierté à boire et sentir que le monde réagit autour de toi, puis ils sont effrayants, ils sont pas... T'sais, mais en gagner, moi, je trouvais ça génial de pouvoir... Il y a deux choses qui étaient beaucoup plus faciles à gérer en gang, il y a ça, l'assumation de tes gags et le védétariat. Parce que RBO, les gens qui sont nés après 2020, ils s'en rappellent pas, mais ça a été gros en tabarouette. On était des rock stars. Moi, quand j'ai commencé à écrire des blagues, c'était en secondaire 3-4, puis c'était l'époque RBO, elle sait quoi, puis c'était... Vous faisiez la couverture du Québec rock, puis il y avait des posters de Rock et Belles Oreilles, puis il y avait des questions dans la fille d'aujourd'hui. Quel est votre membre de RBO préféré? À l'époque, vous ne disiez pas encore RBO, je pense que c'était vraiment Rock et Belles Oreilles, mais quel est votre membre de RBO préféré, qui était généralement Guy? Oui, c'était Guy. Moi, c'était toujours les mamans des filles qui venaient à nos shows. On avait chacun... C'est ça qui était le fun à 5. Qui confirme ton image de nounours. On avait chacun de notre... À 5, on regroupait pas mal de fans, puis souvent, les filles cute qui venaient me voir après le show, tu dises, oh wow, elle est cute, elle s'en vient vers moi, elle s'approchait et elle disait, si tu savais comme ma maman... Ma maman entraîne. Ou bien c'était, tu ressembles tellement à mon propre de chimie. Mais tu sais, on avait un générique d'émission où on s'identifiait, il y avait le petit, le maigre et le... Le maigre. Il y a juste Guy qui avait un qualificatif qui était positif. Guy on l'appelait le beau, mais à partir du moment où on a dit « Guy est beau », les gens l'ont cru. Fait que là, tout le monde disait qu'il était beau, mais je m'excuse, je vois des vieilles photos d'Hervéau, Guy, c'était pas le plus beau de la gang, Bruno était cute. Oui. Bruno avait une bonne gueule, mais il était gros. Il y a-tu beaucoup de gens qui étaient beaux dans les années 80, quand tu regardes les photos aujourd'hui, il faut vraiment se replacer dans le contexte. L'écoute des cheveux était horrible. L'écoute des cheveux avait pas de bon sens. De Guy, mais ça s'est perpétuée pendant longtemps. Mais il y a même ça pour dire que, tu sais, on est passé de pas connu radio communautaire et très, très, très rapidement, en l'espace d'un an à un an et demi. Vous êtes passé à « C'est quoi » à un moment donné. C'est-tu là que ça a explosé? La musique nous a aidés beaucoup. Oui. Tu sais, le feu sauvage, « Arrête de boire ». Toutes nos chansons, « Saran rap, Arrête de boire ». Ça a tous été du numéro un, partout, partout. Puis des succès même que, quand « Arrête de boire » est sorti, il me semble qu'on était en tournée et qu'on n'avait pas de numéro encore de prêt pour... On était au Festival d'été de Québec. Oui, exact. En première partie... Non, on était en deuxième... Attends. Non, en première partie d'un français qui s'appelait FX-Thiefen, qui est venu peut-être deux fois au Québec. Il fait encore carrière là-bas. On ne s'attendait pas à grand monde et la scène de l'hôtel de ville, c'était plein. Il y avait du monde qui était grimpé sur les édifices dans les arbres, je pense qu'il y avait 14 000 personnes qui étaient là. Et les gens étaient là pour « Arrête de boire ». Oui. Mais « Arrête de boire », ça ne jouait presque pas à Radio de Montréal et ça avait commencé à Radio de Québec. Mais même musicalement, « Arrête de boire », moi, je trouve que c'est encore une bonne toune. C'est une très bonne toune. C'est encore une très bonne toune. Même si on considère les claviers des années 80, ce n'est pas grave. Ça sonne quand même. Patrick Bourgeois, la guitare, si ma mémoire est bonne. Ce n'est pas Gaétan Insigne qui faisait toutes vos musiques. « Arrête de boire ». Non, c'est Jocsaint Thérin qui a composé la musique. Oui, Gaétan est arrivé un petit peu plus tard. Mais c'est ça, on ne savait même pas que c'était un 8. Ce n'était pas dans notre show. Mais les gens, eux autres, pensaient que c'était le rappel. On ne l'a pas fait dans le show. Puis là, c'est « Arrête de boire, arrête de boire. » Non, on a eu l'air fou un peu. Là, il faut lui dire au monde « Excusez », c'est parce qu'on la chante. On ne le savait pas que c'était une tour qui avait le marqué. Il s'est monté de même dans le palmarès pendant qu'on était en tournée. On n'avait pas fait numéro avec Saïa à ce moment-là qui faisait la mise en scène. Je pense que ça avait été chanté au micro sans rien en fin du show. Vous l'avez pas intégré en catastrophe à un moment donné. Après, plus tard, après, oui, quand on a vu que ça marchait beaucoup. La raison pour laquelle je parlais de la première partie du français, c'est que tout le monde est parti quand il n'y a pas du monde qui nous suivait. Ah oui, ah! Ça, c'est assez. OK, oui, oui, oui. Il y a du monde qui nous suivait pour savoir à quel hôtel on dormait. On ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qui arrive, tu sais? Oui, c'était fou, là. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment devenus ben, ben hot. Puis là, vous êtes dans le showbiz. Oui. Là, vous allez en croiser des gens de qui vous vous êtes moqués. Ça a continué. Quand tu rentres d'une conférence de presse de Galois de la Disque, mettons, est-ce que tu marches la tête basse en espérant pas croiser Belgazou ou des gens? Non, non. Vous étiez assez frondeurs. Non, non. On était très frondeurs. Mais il y a du monde qui nous haïssait. Moi, je me rappelle, je pense que le plus gros exemple, c'est René Angélil. Ah oui. Qui nous détestait, mais détestait pour mourir. Il ne s'en cachait même pas. Il n'était pas réputé pour son sens de l'humour? Non. Le pire! Le pire! Puis ça, c'est drôle, parce qu'il y a eu une controverse entre René Angélil et les Grandes Gueules, parce que les Grandes Gueules avaient fait une toune sur Céline, puis René voulait poursuivre la station. Oui, on rappelle de ça. En plus, c'était relativement sweet. C'était sweet. Puis moi, j'avais été un petit peu crapaud, parce que j'avais travaillé là, puis je connaissais les boss, puis moi, j'appelle un des boss, je disais, moi, j'ai un disque chez nous, des baronnets, avec René Angélil qui fait des jokes sur du monde, puis des parodies de chansons, puis il rit des artistes. Tiens, je vais te l'envoyer. En conférence de presse, il a sorti le disque en disant, ben là, c'est parce que René Angélil a fait la même affaire il y a 20 ans. Puis moi, je me rappelle quand j'étais petit cul, j'écoutais ce disque-là, puis c'était des parodies de chansons, puis ça riait de Pierre Lalonde, puis c'est donc bien, on a des chansons pour rien du monde. Henri est l'expert de cette génération-là de chanteurs de Pierre Lalonde aux baronnets, aux tracets, il écoutait ça. Mais le pire, c'est qu'avec le temps, on est devenu... T'étais tout petit, je veux dire. C'est pas tant ta génération que ça, là. Non, je parle pas de grandeur, alors je pense que t'étais enfant. On a grandi avec ça. Ben oui, c'est des disques qui sont sortis en 66, 67, 68. J'avais 5 ans, 6 ans. Mes cousins écoutaient ça, mes parents écoutaient ça, je l'écoutais moi avec. Heureusement, René Angélil, on est devenus très amis, mais vraiment très amis. OK, malgré vos parodies. Malgré ça, il a découvert qu'on est à fin. Tout ça, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui pense qu'on n'est pas fin et qui découvre qu'on est fin. On fait un gala de la disque, le premier gala de la disque que Guy anime, moi, je t'ai scripté d'éditeur là-dessus. On voulait avoir Céline. Céline était super et elle venait de sortir une tourne avec Garou et on demande d'avoir Céline et il ne comprenait pas. Il dit, voyons donc, Guy Lepage, tu vas voir Céline sur ton show, tu ne l'aimes pas. Puis on dit, non, non, tu n'as pas compris. On l'aime, Céline. On l'aime, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. C'est clair qu'elle est obligée d'expliquer ces choses-là. C'est comme quand, des fois aussi, c'est l'inverse. Des fois, les gens sont contents d'une blague. Tu sais, je fais un gag sur quelqu'un puis les gens font, bon, il l'a remis à sa place. Tu fais, moi, mon intention était de faire rire. Ce n'était pas de remettre personne à sa place. Mais non, je me souviens à René, il était dans les coulisses à la disque. Il s'en vient vers nous, vers Guy et moi. Puis là, il voyait qu'on travaillait fort, qu'on travaillait bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il respectait beaucoup. Il nous sert la main. Allez, gars, bravo, je vous regarde, là. C'est tout ce qu'il a dit. Et après ça, on est devenus amis. Surtout Guy. Guy est allé à Vegas souvent. Il joue au poker. Il joue au poker. René nous a invités à Vegas. Moi, je suis allé à Vegas invité par René Angélil pour aller voir Love des Beatles puis aller voir Céline. Et les fameux disques dont je parlais tantôt, bien, j'ai l'autographe de René Angélil. Oui, bien, oui. Mais l'autographe. Moi, j'avais, de façon un peu ironique, je voulais partir un fan club des Baronets. J'avais rencontré Pierre Labelle un peu avant qu'il décède. J'avais fait signer mon album puis je m'étais dit un jour je vais rencontrer René Angélil puis Jean Bone puis je vais faire signer les trois. Jean Bone est décédé. Jean Bone n'est pas décédé. Non, il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé, je crois. Non, effectivement. C'est celui qui n'est pas décédé. J'ai manqué ma shot avec René Angélil. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu le guts d'y demander. Écoute-moi, il m'a signé avec un grand sourire puis un clin d'œil à mon ami. Merci pour ta fidélité, René Angélil. On dit souvent qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. C'est-tu une phrase que vous êtes tanné d'entendre ou qu'on vous le demande constamment? Oui. Aujourd'hui, RBO, ce que vous faisiez, les bleus poudres, vous ne pourriez pas jamais faire ça. L'humour continue. Il y a autant de show d'humour. Le dernier Bye Bye, j'ai trouvé ça excellent. J'ai bien aimé ça. Ça serait peut-être différent. André le disait, il y a des époques, mais il pourrait y avoir encore de l'humour méchant et cruel, c'est certain. Trouvez-vous ça sweet aujourd'hui? Trop sweet? Bien, moi, j'ai été voir Mike Ward vendredi dernier en show, puis tam! C'est ça que Mike, ce n'est pas l'exemple de gars sweet. Le procès que je pense qu'il a gagné en Cour suprême, il y a peut-être huit autres procès dans le show que j'ai vu de lui vendredi dernier. C'est juste que les cibles ou le ton ou le style... Tu sais, dans le temps de Claude Blanchard, tous les jokes, c'était des jokes de belle-mère. Ça avait tout rapport, comme André le disait, des belles-mères, le voisin, puis il y a juste comme une tendance, des évolutions dans le ton, dans le style, mais tu peux être aussi méchant et cruel. Mais il est arrivé quelque chose, il est arrivé un moment où il y a eu comme trop, trop de ce genre d'humour-là. Bien, c'est... Pimentfort. Oui, c'est ça, j'allais dire. On n'a pas tant parlé de Pimentfort, mais j'ai l'impression qu'il a un peu basculé. Le point de bascule, c'est Pimentfort. C'est Pimentfort. C'est quand on a commencé à tomber dans le name-dropping. Exactement. Ce qui est arrivé, en fait, il y a deux choses qui sont arrivées en même temps, d'ailleurs, c'est Pimentfort et la prolifération d'émissions d'humour à la radio. Toutes les morning shows, c'était des choses d'humour. Le midi, c'était tout de l'humour. Oui, oui, oui. Le retour à la maison, c'était tout de l'humour, puis il y avait Pimentfort. Puis là, c'est quotidien. Puis moi, je me souviens au début de Pimentfort. Pimentfort, ce n'était pas de l'humour méchant. C'était toutes sortes d'humour à Pimentfort. Il y avait de l'humour absurde. Beaucoup d'absurde. Et à un moment donné, les humoristes qui se corraient, c'est ceux qui faisaient du name-dropping. Oui. Fait que là, tu es en avant. Il y a trois humoristes. Il y en a un qui fait du name-dropping. Les deux autres font d'autres styles d'humour. Puis les Piments s'en vont tous à la même place. Puis le monde, il rit juste quand c'est lui qui parle. C'est ça. Puis là, à un moment donné, ils se sont tous aperçus de dire, ah, OK, c'est ça qu'il faut faire. C'est du name-dropping. Sauf que, tu fais une joke d'Alice Roby le lundi, puis tu fais une joke d'Alice Roby le mardi, puis tu en fais deux le mercredi. À un moment donné, il y en a trop. C'est excellent. Ça vient de l'acharnement. C'est exactement la très bonne observation. Tu sais, des jokes de Jean Leloup à tous les jours, puis de Kathleen à tous les jours, de Daniel Pinard à tous les jours. Johan Labelle. Ben oui, c'est souvent repris dans les mornings, le midi, parce qu'à un moment donné, quand tu es quotidien, à un moment donné, il y a des recettes aussi. Parce que tu sais, on ne peut pas, si tu écris une chanson par jour, ça se peut que tes chansons, au bout d'un mois, se ressemblent un peu, tu sais. Fait que là, il y a eu une sur-prolifération de name-dropping, puis là, ben c'est ça, point de bascule. Puis quand tu répètes plusieurs fois la même chose, mettons, un tel, il n'est pas propre, ben ça devient comme une vérité pour beaucoup de monde aussi. Fait que ça devient que si un autre veut faire un gag de pop-up, il va nommer cette personne-là parce que c'est établi. Exactement. Tout le monde le sait, lui, il est pop-up. T'es deux, trois pop-up, t'es deux, trois vieilles folles, t'es deux, trois niaiseuses. C'est ça, exactement. Puis il y a eu deux moments, je pense, qui ont eu vraiment beaucoup d'impact et qui ont fait en sorte qu'il y a eu des changements. C'est Daniel Pinard et puis Manfort. Oui, oui. Daniel Pinard, puis le gag était tellement niaiseux. C'était pas le gag comme tel, hein, c'est la goutte, vraiment. C'est ça, c'est que c'était une allusion à l'homosexualité de Daniel Pinard. Puis Daniel Pinard ne l'a pas pris puis il est allé public. Il est sorti. Là, je suis tanné. Oui. Puis des jokes de Daniel Pinard et Manfort, il n'y en a pas eu cinq ans. Non, non, non. C'était vraiment pas, c'était pas une tête de turc. C'était un moment puis c'est, le plus drôle, c'est que la personne qui avait écrit le gag, c'est quelqu'un qui était gay. Mais il y a eu comme un roll ball et l'autre affaire, je pense, c'est un numéro ou des gags de Normand Brathwaite sur Annie Pelletier dans un gala des Génaux. Exactement. C'est ça, hein? Oui, oui, oui. Puis là, Annie, puis Annie, elle se faisait maganer beaucoup. C'est la seule personne à qui je me suis excusé d'avoir fait des gags sur elle avant que cette histoire-là arrive. Mais moi, j'en avais fait un running gag à la radio. C'est que tu rencontres la fille puis tu fais, mon dieu qui est fine. Non, mais c'est parce que elle mérite pas. Y'a-tu un petit, ah, j'ai été vraiment… Non, mais moi, je le faisais à la radio puis mes boss amènent ça, ils trouvaient ça drôle puis je me faisais vraiment encourager. « Hé, tu l'as pas fait aujourd'hui, il faudrait que t'as la face demain. C'était vraiment ça. » Oui, oui. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé, je disais, bon, oui, Annie Pelletier a de la misère à la télé, c'est pas de sa faute, c'est de la faute du monde qu'ils l'ont mis à la télé trop vite puis on n'a pas d'affaire à l'écoeurer avec ça parce que c'est pas elle, c'est eux autres. Oui. Puis je l'ai rencontrée dans une salle de maquillage. C'est genre, c'est normal qu'elle soit pas encore une intervieweuse en terre. Puis elle est devenue super bonne en plus. Oui, 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 c'est une bonne communicatrice. C'est juste qu'ils l'ont pris, ils disaient, « Hé, on va lui donner huit shows de TV. » Non, elle était pas prête. Puis je l'ai rencontrée dans une salle de maquillage, je suis allée à voir puis je dis, « Regarde, je m'excuse. J'ai été super méchant puis j'avais pas à l'aide, c'est pas de ta faute puis je te promets que je ferai plus jamais de joke sur toi. » C'est la seule personne à qui j'ai fait ça. Ah, oui. C'est sûr qu'elle était cute. Ça aille. C'est sûr que ça... Tout à fait. T'as envie qu'elle t'apprécie quand même. Peut-être une chance. Un petit peu. Non, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Comme Marc Lerandeau qui s'était excusé à Alice Payette. À cause du biliké de la grosse torche. Peut-être celle-là, mais il avait fait quand même pas mal de gags. Il y a eu plus de gags sur Alice Payette dans le temps des cyniques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était une époque où, puis évidemment, c'est une autre époque. Puis je ne juge pas. Moi aussi, les cyniques, ça fait partie des gens que je regarde avec beaucoup d'admiration. Mais il y avait quand même des fois pas tant de recherche. Tu faisais juste dire « Ouais, c'est la grosse Alice Payette. » Tu faisais juste dire « La grosse » dans la phrase avec le nom Alice Payette. Mais il n'y avait pas un gag vraiment là. Tu faisais juste dire « Prends le gros Giguère, il est parfait. » Réal Giguère animait toutes les émissions de TVA, du canal 10. Le running gag des cyniques, c'est qu'on a besoin de telle affaire. On a besoin de quelqu'un pour faire telle affaire. Prends le gros Giguère. Il est parfait. C'était le running gag. Aujourd'hui, quand on pense à l'humour méchant ou à RBO, soit on dit « Hey, aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. » Soit on dit « Christy, ça prendrait ça. » En ce moment, il y a-tu des moments où vous vous dites « Là, aujourd'hui, j'aimerais ça faire de l'humour juste pour ça. » Je ne dis pas que vous en faites pas, évidemment, mais je veux dire RBO devrait exister en ce moment juste pour pouvoir parler de ça. Qui va faire la job qu'RBO faisait à l'époque? Il n'y a pas grand monde qui le font. Moi, je l'avoue, puis c'est bien candide, je n'ai pas envie de me faire chier avec la critique. Je vais arriver. Pas juste la critique. Je vais laisser faire le rarment. Le point où je l'entends souvent, c'est quand il y a des très mauvaises pubs, de très mauvaises émissions de télévision. Parce que RBO était vraiment le spécialiste, je pense, de la parodie de pub. C'est hallucinant comment les parodies sont excellentes. Tellement que les parodies sont tellement bonnes que les gens ont oublié qu'il y en avait une vraie derrière ça. Oui, oui, oui. Par exemple, le sketch de Motonelle avec les petits minous, la parodie est pareille. Puis souvent, j'entends si RBO était là pour justement relever ces mauvaises pubs-là, mauvaises chansons, mauvaises émissions de télé. Mais là où il y a un problème, puis moi, je l'ai vécu sur les réseaux sociaux. Au début de Twitter, je faisais de l'humour, je faisais des gags. Puis c'est parce qu'il y a tellement une polarisation maintenant. Mettons que je décide demain matin que je fais un gag super chien sur Éric Duhaime, j'en ai pour deux semaines à recevoir de la merde. Ah, bien, c'est sûr. Oui. Puis à me faire écoeurer, à recevoir des menaces. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est une joke. Puis ce n'est pas parce que je fais une joke sur Éric Duhaime que je suis fondamentalement un caquiste. Puis ce n'est pas parce que je fais une joke sur le go que je suis péquiste. Tu comprends? Puis j'ai même eu à expliquer ça à des humoristes en disant... Tout le monde sait que tu es libéral. Ben oui. C'est moi communiste. Ben, c'est ça. Tu l'as encore. Oui, encore. Mais j'ai eu à expliquer ça même à des humoristes. Je dis, tu sais, nous autres, RBO, quand on disait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le pensait. Non, c'est moins rien. Quand on faisait un gag, ça ne voulait pas dire que la personne dont on riait, on disait qu'on l'haïssait. Mais tu sais, en politique, mettons, on a fait des gags sur les souverainistes. On est tous souverainistes. Puis on va l'aider jusqu'à temps qu'on crève. Oui, tu avais fait une bien belle parodie de Lucien Bouchard. De Lucien Bouchard, oui. Guy avait fait Jean Garon. Oui. La chanson québécoise, la parodie de Québécois, où on disait dans le bureau du vote, on chie dans nos culottes, on est trop pissous pour devenir indépendant. Je peux te dire que les souverainistes, ils nous ont haïs en tabarnouche pour cette toune-là. Mais on est souverainistes. Et pourtant... Et pourtant, c'est ça. Ben pourquoi ils se sentaient fâchés dans la mesure où, eux, ils n'étaient pas visés par la joke vu qu'eux ont voté pour... Ben moi, ce que je disais tout le temps, je disais « Hey, quand on rit de Bourassa, tu trouves ça drôle? » Tu sais, quand on rit de Mulroney, tu trouves ça drôle? Ben là, c'est à ton tour. C'est tout. C'est ça. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Ça, c'est une autre affaire. On veut un groupe qui fait de l'humour méchant, mais on voudrait qu'il fasse l'humour méchant juste sur les gens que nous... C'est ça. C'est ça. Si tu ris d'un tel, je ne suis pas content, mais si vous faites un sketch sur la brutalité policière, là, vous êtes des justiciers. Est-ce que ça fait chier un peu parce que tu as envie de dire au monde « Hey, si tu veux qu'on soit mordant, nous, il faut qu'on morde tout le monde. » On ne peut pas juste... On ne te demandera pas à toi, madame, personnellement, sur qui tu veux qu'on tape. Je pense qu'à l'époque, c'était parfaitement compris. Oui. Tu sais, dans les grosses années RBO, là, de 85 à 95, c'était parfaitement compris par la plupart des gens. Aujourd'hui... Tu penses que les gens comprennent moins maintenant? Ah, bien, ce qui a changé... Mais, ce qui a changé, c'est qu'admettons que quelqu'un ne nous trouvait pas drôle dans un sketch de RBO à l'époque télé, il fallait qu'il... Il y avait une adresse à la fin de toutes les émissions, il fallait qu'il écrive une lettre qu'on recevait deux semaines plus tard et on avait... Tu sais, on avait oublié de quoi on avait parlé. Oui, oui, oui. Là, c'est systématique. Instantané. C'est instantané. Nous, les gens qui ne nous aimaient pas, ils ne nous écoutaient pas. C'est ça, la différence. Scatologie, le sketch de la Bar-Mars, Comment faire une O'Henry, le petit Kenny, le... Oui, Kenny. Oui, oui, oui. Qui était un peu le Jérémy de l'époque. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Effectivement. Les pubs d'ultra-mort pour la série télé, on a eu quelques petits bugs. Mais ce n'était pas des grosses affaires parce que des gens qui ne nous aimaient pas, ils n'étaient pas là et ceux qui nous aimaient, ils aimaient ça qu'on soit comme ça. Et la différence avec 2022, c'est que tu vas écouter quelque chose pour l'haïr. Moi, j'hallucine quand je vois les commentaires sur tout le monde en parle. Je vois le monde, tout le monde en parle, ceux qui critiquent. Encore cette émission-là, j'ai vu l'entrevue, j'écoute plus ça. Écoute-la plus puis parle-en plus. As-tie, tiens. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est jour après jour après jour. Je ne l'écoute plus. Mais la personne vient de décrire l'entrevue. Je ne l'aime plus, Guy, je ne l'aime plus. Ça fait 17 ans, je ne l'écoute, je ne l'aime plus. Mais ce que tu as souvent aussi, c'est que mettons qu'on reçoit un tel comme invité, vous recevez un tel, je ne vous regarderai plus jamais. Ça a pris 18 ans avant qu'on ait un invité qui fait en sorte que tu décides de ne plus regarder l'émission. Sacréfice! On a été bons. Moi, ça m'arrivait à un souper presque parfait. Quelque chose se passait à la table. Puis là, le monde écrivait, ah ben non, je ne regarde plus jamais l'émission sur les réseaux sociaux. Et moi, je répondais toujours, à demain. Ah, c'est la meilleure réponse parce que tu sais que la personne, ce n'est pas vrai qu'elle n'écoutera plus jamais. Parce que là, c'est systématique que tous les gags de tous les... Même pas juste, même pas des gags, des animateurs télé. Puis je trouve l'exemple de tout le monde en parle. Oui, c'est mon exemple. Pour moi, c'est bon, je l'écoute tout le temps puis j'aime ça, je regarde les commentaires. Puis c'est toujours, je ne l'écoute plus, je n'aime plus ça. Ça fait 18 ans. Décroche, va le temps, parle-en plus, tu sais. À la quantité de gens qui écrivent, je ne l'écouterai plus jamais, ils ne seraient plus supposés avoir des codes d'écoute. On serait probablement à moins 250 000 de codes d'écoute. Puis ça frôle toujours le million, des fois un peu plus, un peu moins dépendant s'il y a une grosse ligne de hockey ou pas, mais le monde est tout le temps là, tu sais. Mais la grosse différence, c'est que quand tu n'aimes pas quelque chose en 2022, tu le dis alors qu'à l'époque, tu ne le disais pas. Oui, ça, ça serait une étude sociologique à faire. Puis d'où vient ce besoin d'exprimer constamment ce que tu penses, ce que tu penses, ce que tu vas faire aussi. Les gens t'écrivent des fois pour dire, bien moi, je n'irai pas voir le show. Ah, tu sais, j'ai fait une pub, bien pas une pub, c'est un petit peu une pub pour les tasses du club des petits déjeuners. Tu sais, je me prends en photo avec une... Puis quelqu'un écrit, ah, c'est trop cher, moi, je vais passer mon tour. Puis tu fais, pourquoi tu prends la peine de m'écrire pour me dire que toi, tu n'achèteras pas une tasse du club des petits déjeuners? C'est un bon exemple. Admettons que tu regardes sur qui j'y joue, n'importe quel site d'annonce puis une madame vend son frigidaire. Vas-tu écrire, je ne l'achèterai pas ton assiette frigidaire? Tu sais, c'est rendu à ce point-là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui écrit. Oui, mais je suis sûr qu'il y a du monde qui dit, il est là de ton frigidaire. Il est là de ton frigidaire, la poignée n'est pas du mon bord, je ne l'achèterai pas. Oui, oui, oui. Mais, ou tu demandes bien de trop cher, c'est ça. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Les réseaux sociaux ont fait en sorte, puis l'exemple, je le vois souvent passer puis ce n'est pas de moi que les gens souvent qui écrivent sur les réseaux sociaux, en 80, ils étaient tout seuls d'un bord puis tout le monde se crissait de lui ou de elle puis personne, il prenait son verre puis on s'en colle, il s'est de son opinion. Mais maintenant, l'opinion de n'importe qui vaut celle de n'importe quel expert au prix Nobel. C'est hallucinant, tu sais. Oui, puis si tu dis que l'un a plus de valeur que l'autre, tu fais du snobisme, de l'élitisme. J'avais une caricature dans mon bureau, dans les tout débuts d'Internet, j'avais découpé ça puis j'avais collé ça. C'était deux chiens qui étaient devant un ordinateur. Il y en a un des deux qui tapait. Puis l'autre disait, ce qui est le fun avec Internet, c'est que personne qui sait qu'on est deux chiens. C'est très bon. C'est très bon. Tout le monde pense que... Puis on a tous ce réflexe-là. Vous dites, quand quelqu'un m'écrit sur Twitter, sur Facebook, je ne me questionne pas à savoir, tu sais, probablement que de temps en temps, si je le voyais, je ferais, oh my God, OK, on s'en fout là. Mais tout le monde est égal. Tout le monde est en même place. C'est correct, c'est démocratique. Est-ce qu'après tant d'années, tu arrives à t'en crisser un peu? Moi, j'ai enlevé la colonne où je voyais ce que les gens m'écrivaient. Je ne le vois plus. Avant ça, au tout début de Twitter, je répondais à tout le monde. Puis Twitter, c'est comme une communauté, le fun. Tu sais, tu développais un lien d'amitié en guillemets avec quelqu'un, tu ne savais même pas c'était qui, mais tu avais des échanges intéressants. Puis là, ce n'est plus ça pour en tout. Oui, moi, j'ai quitté Twitter le jour où j'ai considéré que ça ne m'apportait plus rien. Ça me mettait juste en maudit. Tu sais, le soir, avant de me coucher, je faisais un dernier tour de mes réseaux sociaux puis je finissais en crise parce que je venais passer sur Twitter. Tu sais, tu as beau bloquer les gens que tu hahis, tu finis quand même par tomber sur André, mettons, qui répond à un gars que j'ai ouïe. Puis là, je me tape ce que le gars a dit malgré moi. Tu sais, fait que… Mais moi, je ne réponds presque plus et je ne vois plus ces commentaires-là. Je les ai enlevés. Regarde, fait que j'ai encore mon fil de presse parce que je trouve que Twitter, c'est un fil de presse extraordinaire. La plupart du temps, quand il se passe de quoi, c'est là que tu l'apprends. Avant que les réseaux officiels fassent toutes les vérifications pour être sûr que c'est ça qui est arrivé, bien, tu sais, je veux dire, le décès de Guy Lafleur, c'est sur Twitter qu'on le voit en premier. Bon, c'est des choses comme ça. C'est plus les médias traditionnels qui sont les plus rapides. Bien, c'est ça. Non, bien, non. Ils sont souvent ceux qui ont le plus d'informations crédibles et complètes, mais pour ce qui est de la vitesse, c'est fini, ils ont perdu depuis longtemps. Ça, c'est intéressant. Puis oui, des fois, tu as des liens vers des articles, des choses comme ça, mais pour le reste, moi, j'ai enlevé ça. Je me rendais un peu malade dans les années d'un souper presque parfait où je gérais quasiment les réseaux sociaux à la place des participants qui se faisaient rentrer dedans, qui se faisaient traiter de toutes sortes d'affaires. Puis moi, j'essayais de calmer le jeu. Oui, puis toi, tu as envie de défendre ces gens aussi. Oui, j'ai envie de les défendre. Il y a des gens aussi qui ne méritent pas de se faire ramasser. Puis tu fais, la madame, elle a fait un boeuf bourguignon puis elle, dans sa tête, elle a fait vraiment ce qu'elle pouvait. Elle a vraiment fait de son mieux. Il a servi de la soupe leptune. Mais on demande souvent ça se ferait-tu aujourd'hui? On peut quasiment conclure que non, parce que RBO, aujourd'hui, vous recevriez tellement de marde et de haine puis ça serait des tweets faits puis des insultes puis des menaces. Ça serait peut-être de s'ajuster à travers tout ça. Il y aurait peut-être des affaires qui ne seraient pas faites, mais c'est sûr qu'il y aurait encore... Il faut arriver à s'encrisser. Il faut arriver à s'encrisser. Moi, j'arrive à m'encrisser parce que je l'ai réalisé à un moment donné, quelqu'un qui t'écrit, mais des insultes, vraiment juste des insultes. Et là, tu lis ça puis moi, ça ne me faisait plus rien. Je me disais parce que ce gars-là n'a rien d'intelligent à dire puis ce qu'il dit ne dit rien sur moi. Je me considère... Le véhicule spectacle ne me sent pas concerné, mais ce n'est pas tout le monde. Moi, des fois, je jasais avec du monde puis des gens qui étaient affectés par un commentaire puis là, ils leur répondaient puis j'avais envie de dire mais ne réponds pas à ça. Sacre-toi-en. Ce n'est pas important. Moi, je pense que RBO, en tant qu'RBO, on s'en sacrerait. Le problème, c'est le diffuseur qui est au-dessus. C'est le média, oui. C'est le média qui est au-dessus. On l'a souvent dit, le média a des impératifs qui ne sont pas les mêmes que vous autres. Ils ont des publicités à vendre. Tu sais, parler d'Ultramar en disant Ultramar, j'imagine que ce serait impensable aujourd'hui parce que le réseau va te dire bien, nous, on a de la pub achetée par Ultramar. Je vais dire, les parodies de publicité, c'est de plus en plus difficile. Si tu remarques dans les buy-by, puis je sais, je travaille sur les buy-by, quand on utilise une parodie de pub comme véhicule, c'est pas pour rire du produit. On se sert d'une pub pour rire de d'autres choses. C'est pas pour rire de la pub qui est mauvaise. Exactement. Parce que ça, et ça, ça vient des... Il y a eu un précédent, c'est des grandes gueules à ces KMF qui avaient fait une pub d'un concessionnaire auto Christin et qui l'avaient appelé Crétin. Oui, je me rappelle de ça. Puis le concessionnaire avait, je pense, qui avait même poursuivi, avait menacé de retirer ses pubs. Nous autres, quand on revient de McDonald's, c'est quoi? Puis que McDonald's disait, on va retirer nos pubs, c'est quoi? Elle disait, retirez-les. Allez ailleurs. On est numéro un. Allez annoncez ailleurs. Pourquoi il chie dans les culottes aujourd'hui? Parce que la tarte est de plus en plus petite. Ils sont de plus en plus nombreux à se la partager. Fait que si c'est quoi? Disait à McDonald's, allez annoncez ailleurs. McDonald's va faire, OK, on va y aller ailleurs. Puis là, ils vont le perdre. C'est ça la différence. C'est quoi? Il manquait de place mettre de la pub. Ce n'était pas tellement inquiétant pour eux. Mais à ce niveau-là, pour l'humour méchant, je trouve que le véhicule spectacle, c'est ce qui est le plus intéressant. Il y a plus de liberté, il y a moins de contraintes. Oui, quand je reviens au show de Mike Ward que j'ai vu vendredi dernier, tu choisis d'aller le voir puis tu payes pour aller le voir. Idéalement, j'imagine que tu l'aimes quand même. Oui, c'est le dernier endroit où les gens qui taillissent ne vont pas te voir. C'est ça. Ils vont t'écouter à la TV parce que ça ne demande pas d'effort, mais là, se déplacer, acheter un billet, payer et tout. Je pense que RBO pourrait être très méchant et très cruel sur scène encore, dépendant de l'Orient, peu importe, mais beaucoup plus qu'à la radio ou à la télé. Les dernières années où j'ai été à C'est Quoi, moi, c'était la publicité. On avait quand même une belle latitude, mais je parle des derniers midis fous. Mais aussitôt qu'on touchait à la pub, ça devenait des hélicoptes parce que justement, la tarte se partageait avec énergie puis avec rock détente puis il y avait… Rhythme aussi. Tu avais facilement les mêmes chansons qui passaient sur les quatre stations fait que la tarte publicitaire c'était plus délicate. Mais tu sais, moi, je me souviens quand on était justement à C'est Quoi puis on était à CKMF à un moment donné pendant que toi, t'étais au Médifou. À l'époque, les publicitaires, les produits, ils aimaient ça qu'on rit d'eux autres. Oui, l'idée que parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, il y a des gens pour qui c'est une vérité. Je me souviens qu'on avait fait un sketch sur Ikea puis on riait évidemment des noms des meubles. On riait du fait qu'il fallait tout monter puis à la fin, le client était tellement en tabarnak qu'il payait avec des sons noirs et il disait « Assemblez-le votre 450 piastres puis il sacrait son camp. » Mais la semaine d'après, Ikea nous a envoyé un catalogue Ikea tout découpé puis c'était « Assemblez votre catalogue. » Tu dis Chris. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas d'humour. Il y en a qui ont sens de l'humour. Est-ce que les gens sont plus ouverts qu'on pense des fois à l'humour crâne-chier? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé à un moment donné sur un projet sur Yvon Deschamps. On voulait faire quelque chose, un spectacle inspiré des textes d'Yvon Deschamps. C'est pas mort non plus, mais en tout cas, c'est un peu sur pause. Mais j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup de vidéos et je suis tombé sur un sketch, un des rares monologues d'Yvon Deschamps que je ne connaissais pas qui s'appelait Les Tapettes. Désolé pour le mot. Puis je l'écoutais puis je me disais mais que c'est donc bon. Puis là, je l'ai fait en meeting, je l'ai fait jouer au monde qui était là puis tout le monde disait puis il y avait un des gars qui était là qui était lui-même gay qui a fait c'est génial. C'est génial. Puis là, je lisais les commentaires en dessous du vidéo. Ah, c'est génial. Ah, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Ah, c'était le bon temps où on pouvait dire des choses. Puis là, je réalisais que tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'était génial mais tout le monde en même temps disait tu ne pourrais plus faire ça. Tu ne pourrais plus faire ça. Tu sais, si tu fais la somme de tous ceux qui disent c'est génial mais il y a comme quelque chose de contradictoire. Exact. J'ai l'impression que tout le monde trouve ça bon mais tout le monde pense que les autres ne seront pas capables d'accepter ça. De la même façon. Y'a-tu un peu ça? Bien, il y a un peu ça puis il y a aussi le fait que si aujourd'hui tu fais ce monologue-là sur scène, les tapettes, tu vas avoir des gens qui vont être offusqués et il y a des bonnes chances que ça ne sera pas des gays. Exact. Mais il va y avoir des gens qui vont s'offusquer, qui vont aller public en disant ça n'a pas de bon sens que ça, ça soit fait et il y a quelqu'un qui va dire OK, on ne le fait plus. On est dans une époque de micro-agression. Ça fait que ça prend un mot, une phrase pour que les gens se sentent micro-agressés et se plaignent. Et ça ne sera pas nécessairement. Même le ton. Je n'ai pas aimé le ton. Oui, exact. Ce n'est pas tant ce que tu as dit, c'est comment tu dis. Je n'ai pas aimé le ton. Exemple, le sketch d'RBO Bye Bye 2006, les Hot Games, les jeux gays, qui est un sketch de... Tu parles du monologue de Téchen et Tapette. C'est ça tout le long. Tout le long. Quand on a fait ce sketch-là, personne n'a été offusqué. Je me souviens, le journal de Montréal était allé dans le quartier gay interviewer des gays en essayant d'aller chercher de la controverse. Tout le monde dit « Hey, c'était-tu drôle ce sketch-là? » Mais aujourd'hui, quand ils repassent, des fois, ces réseaux sociaux, c'est le sketch homophobe de RBO. Il y a des gens qui qualifient... En oubliant que si on a fait ce sketch-là, c'est parce que cette année-là, il y avait eu des jeux gays à Montréal qui avaient été un gros flop. C'est ça l'histoire. On n'aurait jamais fait ce sketch-là « Hey, on va faire des jeux olympiques de gays, ça va être drôle. » Mais non, c'est lié à un événement. Mais aujourd'hui, quand ça repasse, ce n'est pas lié à un événement. Les gens ne font pas le lien. Ils pensent qu'on a fait ça. Le contexte. Le contexte disparaît. Et là, tu as des gens qui sont offusqués, mais ce ne sont pas des gays qui sont offusqués. C'est-tu quelque chose que vous avez remarqué souvent? Ce ne sont pas les gens concernés qui sont fâchés. Oui, souvent, souvent. Très souvent. Moi, j'ai souvent constaté ça. Oui. Je ne sais pas comment on explique le phénomène, mais c'est comme s'il y en a qui voulaient prendre la défense de d'autres qui pourraient être opprimés alors qu'ils ne sont pas. Ils ont juste trouvé ça drôle. Il y a des gens qui sont ça. Prendre la défense des pauvres dont on s'est moqués. Ce sketch-là, c'est le syndrome du sauveur blanc. Tu sais, celui qui se porte à la défense de tout le monde. Ça fait du sens. Peut-être. Mais ce sketch-là, quand on a fait « Les enfants de la télé », il y a deux ans, il y a eu un spécial sur les « bye-bye », je pense, puis ils ont passé ce sketch-là. André Robitaille a vraiment fait une mise en garde à tout le monde dans le public. C'est pendant la COVID, il y avait du monde. Là, on vous prévient, vous allez… On a hésité beaucoup avant de vous montrer ce sketch-là, tatata, et là, le sketch part. Le monde hurlait dans la salle. Ben oui, ben oui. C'est tellement drôle, puis c'est niaiseux. C'est ça, l'affaire. C'est juste niaiseux. C'est ça. Avez-vous rencontré des gens qui le prenaient vraiment bien? Tu sais, on le sait qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé… Les « out-game » ? Non, mais je parle du mot en général de vos victimes. Parce qu'on peut parler de « victimes » parce que vous, tu sais, souvent, c'était des personnes. Tu sais, on ne reviendra pas sur un bel gazou nécessairement, mais tu sais, il y a des gens qui ont trouvé ça très difficile. Il y a-tu des gens qui ont fait « j'y ris vraiment? » Ben oui. Ben oui. Des exemples, c'est niaiseux. On aime ça, des exemples. Je pense que Jeannette Bertrand était une grande amie de Guy, si je ne me trompe pas, une bonne amie, puis on avait le sketch de Jeannette. Jeannette, je veux le savoir, c'était tellement drôle. C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Je pense que ça, c'est un exemple. Oui, c'est arrivé, tu sais, tu ris, mon Dieu. Patrick Bourgeois était crampé du sketch des bébés où il y a plein d'allusions sexuelles dans la parodie du clip, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu pognettes auprès des petites filles. Ça, c'est un sketch qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec la réalité en plus, c'est ça, le gars. Bien, puis dans Le Feu sauvage où il y a des petits filles. Oui, oui, c'est ça. Patrick avait trouvé ça très, très, très drôle. C'est vrai que Marc Messier avait trouvé très, très drôle la parodie de Lancer Compte, Snapper Bourdonne. Oui. Il a trouvé ça super comique l'interprétation qu'on avait faite de son interprétation parce que c'était ça. Je ne suis pas sûr que Marina Orsini a autant apprécié l'imitation de Bruno. Oui, de Bruno, peut-être pas parce que Bruno, c'était une autre affaire. Bruno, quand il imitait une femme, c'était un bouffon. C'était toujours dégradant pour la femme. Il n'y avait rien de... Tu ne peux pas dire que c'est ça un hommage. Non, c'est vraiment pas un hommage. Bruno, c'est un clown. C'est un bouffon. Sonia Benezra, interprétée par Bruno, c'est sûr que Sonia Benezra l'a trouvé dur. Puis elle l'a dit. Puis Astor, elle nous aime. Puis tout ça, c'est bien correct. Elle aime peut-être moins Bruno. Peut-être que ce n'est pas son préfère. D'ailleurs, c'est Bruno qui avait fait Marie-Denise Pelletier. Oui, oui. Puis la chanson, c'était pour une histoire de poids aussi. Le titre de la tonne. Avec le piano qui se défaisait. Le studio qui tremblait quand il frappait du pied. Avez-vous l'impression qu'il y a une tendance d'un bord puis que ça va revenir de l'autre bord? J'ai l'impression, moi, qu'on est dans une période où on... À part, évidemment, quelques exemples. On parlait de Mike Ward tantôt. J'ai l'impression que l'humour est très, très, très politiquement correct aujourd'hui. Moi-même, j'essaie de pousser plus loin. Je me suis trouvé longtemps beaucoup trop politiquement correct. J'essaie de l'être de moins en moins, mais ce n'est pas toujours facile. Avez-vous l'impression qu'à un moment donné, à cause du politiquement correct, il va y avoir comme un... Il va y avoir un recicl. De l'impolitiquement incorrect, là. Oui, ça, c'est peu. Oui. En fait, tu sais, je reviens à Humour PQ. Quand j'ai fait cet épisode-là, on parlait des différents types d'humour. Puis, effectivement, il y a des balanciers, il y a des... Tu sais, je veux dire, tu parles de Paul et Paul qui faisaient de l'humour absurde. Oui. Ce type d'humour où les frères brossent, ce type d'humour-là est disparu pendant longtemps. Oui. Puis, tout d'un coup, tu as les denis de relais qui sont arrivés. Jean-Thomas Joubert. Tu sais, et c'est revenu. Puis, peut-être, effectivement, qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va arriver qui va faire un numéro où il va faire du name-dropping tout le long. Tu sais, tu fais un number là-dessus. C'est ton number de name-dropping qui est enrobé de toutes sortes d'autres affaires. Ça fait que le monde comprend que c'est une parenthèse dans ton show. Et là, ça rit. Là, c'est plié dans la salle. Tu fais, oh, il y a un filon. Puis là, il y en a un autre qui dit, quelle bonne idée. Puis, peut-être, c'est à suivre. Oui, c'est à suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Mais l'affaire, c'est qu'il faut s'assumer. Tu sais, je veux dire. Avant de se laisser, je veux quand même parler de vos projets individuels parce que Richard, on disait qu'il était fin, il m'a amené ce livre-là qui est le vinyle de l'insomniac. Oui. C'est un projet qui est né de ta page Facebook. Oui, bien… Est-ce que tout était lié déjà dans ta tête? Non, pas du tout. C'est ça, c'est arrivé un peu après, là. Oui. Moi, j'étais… Je déménageais à Matane en septembre 2020. Il y avait la pandémie et puis le contrôle. Le dernier de mes trois enfants partaient de la maison. J'ai hérité de la maison de mon père qui est décédé en janvier 2018. Ça fait que c'était comme une logique que je m'en aille là-bas. J'ai commencé par écouter 400 épisodes de télé sur Netflix et je m'emmerdais un peu. C'est un projet de pandémie, finalement. Oui, oui, bien oui. Pour les gens qui cherchaient, c'est le vinyle de l'insomniac. Exact. Puis, en fait, t'écrivais un texte à tous les jours. Un texte à tous les jours puis au bout de deux mois et demi, à peu près, un éditeur disait qu'à son bureau, plusieurs me lisaient puis c'est devenu un projet de livre sur lequel j'ai travaillé. Et en même temps, il y avait dans mes membres de groupe le vinyle de l'insomniac, Sylvain Chamberlain qui est propriétaire du réseau Arsenal Média qui tripait bien fort et il m'a offert un show radio de Matane mais qui est diffusé sur 18 stations de radio à travers le Québec la fin de semaine. Fait que tout ça est arrivé. Puis ça s'appelle le vinyle de l'insomniac? Les vinyles de A à Z. Ah, OK, OK. Parce que je voulais carter. Un retour aux sources. Je fais en ce moment à la radio ce que je voulais faire. Il y a 40 quelques années avant qu'on fuck son projet. Moi, j'évolue dans la vie en reculant dans le passé. J'étais... Parce que de A à Z, c'était Guy A et Richard Z. Ben oui, c'est ça. Le rock de A à Z. C'est Guy qui a scrappé ma vie parce que ça, je voulais faire il y a 40 ans. Ça s'appelle Une longue curve. Puis on va le dire, pour vrai, c'est vraiment... C'est très le fun. C'est très beau. C'est un très, très beau livre. Puis en fait, c'est quoi? C'est un peu l'histoire de ce que tu aimes en musique. Oui, mais c'est... Mais tu t'attardes à des... Puis tu ne te contentes pas de faire une bio du gars. Non, non, non. Parce que ce n'est pas si intéressant. On peut trouver toute l'information qu'on veut sur Pink Floyd. Ben oui. Tu sais, mais toi, tu vas écrire quoi? C'est ta relation avec Pink Floyd? C'est comment tu vois la musique de Pink Floyd? Je te donne un exemple. Mon premier French Kiss, c'était sur Oh Darling, des Beatles. Alors, je détaille mon premier French Kiss sur quatre pages. Tu sais, le gars gêné qui ne sait pas trop comment. Puis j'écoutais Oh Darling, des Beatles quand c'est arrivé. J'ai frappé deux chevreuils. J'étais avec mon gars proche de mon joli il y a trois ans. J'écoutais Pink Floyd. Il y a 97 albums qui racontent un peu. Ça fait que c'est un peu comme une biographie mais liée à des albums de musique. Exactement ça. OK. Puis ce qui est très le fun, premièrement, j'ai lu, je n'ai pas tout lu ce que tu as écrit mais évidemment, je suis abonné à ta page. Ça fait que moi, j'en ai lu quand même. Mais ce n'est pas la même chose. Non, j'ai tout retravaillé. C'est autre chose, je comprends. C'est un livre, premièrement, qui se lit très bien sur la bolle, pour vrai. Oui. Parce qu'un album, c'est à peu près le temps d'un Guy Fournier. Ah, bravo, bravo. C'est que depuis un an que je travaille là-dessus, je n'ai jamais pensé à ça mais à partir de maintenant, je vais te dire que ça se lit bien parce que c'est juste la durée d'un Guy Fournier. Et ce qui est très le fun, c'est que mettons que, je ne sais pas moi, il parle de « Wish you were here » de Pink Floyd qui lui rappelle telle affaire. Bien moi, quand je lis, bien moi, « Wish you were here » me rappelle un autre affaire. Ça fait que je lis son histoire à lui puis dans ma tête, tout d'un coup, il y a mon histoire à moi qui embarque. C'est comme si tu lisais deux livres. C'est bien le fun à lui. Oui, ce qui fait que même si tu ne connais pas le groupe, l'histoire, tu peux te la construire. Tu sais, mon premier French kiss, c'est au Darling, mais tout le monde a peut-être donné un premier French kiss sur une autre chanson. Ça fait que ça ramène les gens à… Moi, c'était « Supper's Ready Genesis » à 20 minutes. Il a écrit long. C'était long. Moi, c'était « Hello » de Lionel Richie. Oh, c'est ma face que tu scules. « Is it me you're looking for? » Oui, oui, c'est ça. C'est beau. Sinon, évidemment, il y a le livre. On peut t'entendre à la radio de Matane, mais sur 18 radios partout au Québec. Les vinyles de A à Z. C'est ça. De 11h à 2 le matin et le vendredi et samedi. 11h à 2 le matin. Ah, moi, je veux que je t'arrête. D'où le… Insomniac. Le terme insomniac. Moi, je suis au sommet de mon biorhythme à minuit le soir. Mais tu étais insomniac avant le projet. C'est pas le projet qui… J'ai toujours mal dormi. J'ai toujours mal dormi. Charles, c'est effrayant. C'est vrai parce que ce livre-là, il est sur notre table de salon. Puis, hier, ma blonde me demandait Richard, y es-tu vraiment insomniac? Oui. Oh oui. Toi, André, est toujours un peu partout dans le fond, mais t'es beaucoup plus à l'arrière maintenant. T'es étudié beaucoup. Ah, on est tellement bien. Évidemment, toujours tout le monde en parle. Toujours tout le monde en parle. T'es la personne qui parle dans l'oreille de Guy. Oui, mais je suis plus en script édition. Je suis plus en préparation d'entrevue. Je parle. Je n'ai pas besoin tant que ça de parler à Guy. Peut-être un peu plus présentement parce qu'on est en direct. Il y a des indications à donner des fois. Écoute, le temps file. Tu peux sauter cette question-là. Des choses comme ça. Ou des fois, ça peut être, pour préciser, c'est niaiseux, une date dans le feu de l'action, dans la conversation. Vous parlez d'un truc qui a eu lieu, je ne sais pas quand. Puis là, je vais chercher l'information, j'y envoie. Ou des fois, c'est des commentaires parce que vu qu'on est en direct, des fois, justement, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont le fun. Des précisions. Ou des fois, je vois, Guy, c'est parce qu'il y a huit personnes qui se posent cette question-là présentement. Ça va être peut-être la peine de la poser même si on n'y a pas pensé. Des choses comme ça. Il y a Louise de Valéphile qui ne nous écoutera plus jamais. Exactement. On la salue. Moi, je suis en semi-retraite temporaire. Quand j'ai arrêté Un soupir presque parfait, j'ai décidé de prendre un petit break, prendre soin de moi un peu. La pandémie a eu aussi ces effets-là sur bien du monde. On n'est pas obligé de se pitcher partout. De toute façon, pour tes économies, tu y vas encore sur la première saison qui repasse dix fois par semaine. Mais non, ils ne passent plus les reprises parce qu'ils ne veulent pas comparer l'original et ce qu'ils font maintenant et c'est bien correct. Donc, non, il y a moins de reprises d'un soupir presque parfait. Mais je travaille encore sur le Bye Bye. J'ai travaillé cette année sur le Bye Bye. J'ai été script éditeur pendant un bout, mais là, je suis plus comme une espèce de script doctor à qui on donne des missions spéciales du genre « Hey, on n'a pas encore trouvé quoi faire avec cette idée-là. Peux-tu prendre quelques jours? » Puis là, je fais juste de me concentrer sur telle affaire où on me donne un texte. Ce n'est pas encore ça. Tu peux-tu essayer de trouver une finale? Des choses comme ça. C'est super le fun. Fait que pour l'instant, c'est ça. Mais peut-être que, peut-être qu'un moment donné, je vais ressortir une affaire qui n'est pas ça. Tu vas aller jouer dans la tale de ton ami. Non, non, mais il va écrire un livre. Ça va s'appeler « Le vinyle du gars qui se couche à des heures raisonnables. » Oui, c'est ça. Ce qui est vraiment qu'il y a une affaire de musique. La première personne que j'ai vue avec mon livre sur Facebook, c'est Yves. Il n'était pas pour sortir le sien et j'ai fait la même chose quand j'ai acheté le sien il y a quelques semaines. Ce n'est pas une compétition. C'est un hasard en plus. Oui, je ne savais même pas qu'il allait sortir un livre. Je l'ai su quand j'ai sorti le mien. En fait, même moi, quand j'ai su qu'Yves allait sortir un livre dans lequel il allait se raconter, alors que c'est peut-être le gars le plus secret de la gang, moi, j'ai lu ce livre-là, le livre de Yves, parce que j'étais là quand il a vécu ces affaires-là, mais je n'étais pas au courant qu'il n'était pas au courant de rien. Genre, il est parti en voyage trois mois à telle place, il revient, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là, je le sais. Là, je le sais. C'est super le fun. Mais c'est un signe que vous êtes tous rendus à l'âge où, OK, maintenant, j'écris mes mémoires, j'écris mes souvenirs. Il y a un petit côté de ça. Moi, je voulais que mes enfants apprennent que j'ai déjà fumé de la drogue. Comme je n'étais pas capable de leur dire en pleine face. Que j'ai déjà été cool! Oui, je n'étais pas capable de leur dire en pleine face, je l'ai écrit, ça passe. Mais non, c'est vrai, le fait qu'on a des enfants, dans mon cas, même un petit-fils, ça fait partie un peu de la réflexion de dire « Hé, moi, je devrais peut-être écrire juste pour qu'ils savent tout ce qui... » Parce que, tu sais, moi, je ne sais rien de ce qui est arrivé à mon père. La vie de mon père, je ne la connais pas. Je ne la connais pas beaucoup. Non, mais c'est ça. Celle de mon père non plus. Même chose. Mon père, il y a des penses à vie, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé, ils ne parlaient pas. Alors que moi, mes enfants, ils savent tout, puis ce qu'ils ne savent pas, ils vont le savoir. Quand tu vas l'écrire. Bien, peut-être. C'est peut-être ça qui va lui. C'est juste pour qu'eux autres le sachent. Je trouve ça le fun de partager ça, tu sais. On est d'une autre génération aussi. Une autre génération. On parle à nos enfants. Exact. On raconte un peu nos vies, nos erreurs aussi. Tu sais, moi, mon père ne m'a jamais dit « Moi, je me suis planté à tel moment. » Jamais. Jamais. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je le dis à mon gars pour qu'il comprenne qu'on peut se pétailler et que ce n'est pas la fin du monde. Ça m'est arrivé. Moi, un moment donné, je suis en voyage avec ma blonde, mon cellulaire sonne, c'est mon plus jeune qui appelle. Fait que là, je réponds « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » « Papa, je viens te coucher avec une fille! » Moi, je ne peux pas dire que ça aurait été la première personne que j'aurais appelée mon père. Moi, non plus. Même que ça aurait été la dernière personne que j'aurais voulu qu'il le sache. Mais c'est parce qu'il m'a renforé dans ma chambre pendant six mois. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir cette relation-là avec ses enfants. Puis je sais que tu as une relation avec les tiens qui est du même genre. Bon, vous voyez, c'est des bonnes personnes. Oui, exactement. On est fin. C'est ça. C'est la conclusion. Écoute, pour vrai, on aurait tellement pu aller dans tellement d'autres directions. Mais merci vraiment d'avoir été là. Ça a été super intéressant. Puis je vous invite à suivre ces beaux jeunes garçons sur leurs médias sociaux. Vous n'êtes pas tant en médias sociaux. Toi, évidemment, avec le vinyle. C'est ça. Juste Facebook. OK, OK. Moi, Facebook, je tiens ça pas mal privé. Tu n'as pas une page à toi en règle du chambre publique? Non, non, non. Parce que... Bon, bien... Avant ça, mes statuts pouvaient être publics. Puis là, je recevais de la marde. Ça fait que j'ai arrêté. Je me suis dit, regarde. C'est pour mes amis. Tu en fais partie. Oui, bien oui. Je suis un des privilégiés. Tu vois des photos de mon chien. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, j'ai ma page perso puis ma page officielle. Puis des fois, je me défoule sur ma page perso. Ce que je ne dirais pas sur ma page officielle. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se reparle dans un autre setup Premise Punch. Bye-bye, tout le monde. Bye. Mon ami. Mon ami. J'allais le faire. Ha, ha, ha. Loved. Sous-titrage ST' 501